Et c'est Small Battlefield. Small Battlefield, ok. Parfait. Et on va voir tout de suite les pics de nos joueurs qui vont se mettre bien du bon côté. Joueur 1, joueur 2. Comme la régie a prévu. Ouais, tu sais, les joueurs de Smash... Ok, donc on a Kairos sur Joker et Flying Lama sur Megaman. Oh lolo, c'est un joli match-up ça. C'est intéressant à voir comment ça va se passer. Ça va être un petit peu original du Megaman, on n'en voit pas si souvent que ça. Et ça va partir sur Small Battlefield, comme on l'a dit, directement pour cette game 1. Oh, et on attrape la Metal Blade direct, on est habitué au Z catch, au Z drop. On down-throw la Metal Blade 2 Back Air, ça se sent que c'est un petit peu labé ça. Ouais, on va voir ce que va donner le bon Joker, le bon Kairos avec son jeu un peu de Metal Blade. Étant donné qu'on joue contre un Megaman, c'est très important de pouvoir jouer avec ses propres objets. Mais bien sûr, j'en suis sûr que Flying Lama ne va pas en être du même avis. Ici, à pouvoir gratter un peu avec les Leaf Shield et malheureusement les pellets qui ne va pas réussir à toucher tout de suite. Alors que le bon Kairos va juste garder le centre du stage et voir un peu ce que son adversaire fait. Ici réussir à trouver ce top-tro, mais malheureusement ce fait reverse. Attention quand même à ce compte qui va être puni. Et la phase de l'Eschrapp qui a été bien esquivée de la part de Kairos ici qui va pouvoir récupérer Arsène. Et peut-être enfliger une grosse punition, malheureusement non. Effectivement, là où Kairos avait l'air d'avoir un bel avantage en début de game, les choses se sont peu à peu renversées. En partie grâce à l'adaptation de Flying Lama, mais aussi peut-être parce qu'il y a eu des tentatives un petit peu douteuses. Un petit peu des excès de confiance du côté de Kairos. Arsène va enfin faire sa sortie. Le grand frère est parti. On va pouvoir bully en fait le petit frère. Jouer un peu plus avec les projectiles ici, peut-être jouer un peu plus avec de la patience. Mais non, ça va tenter le up tilt ici pour le bon joueur de Megaman. Malheureusement ça va se faire punir, mais ça va rester tranquillement grâce à tous les outils de Megaman qui lui permettent de sortir de situations un peu complexes. Par contre ce down smash c'est une punition certaine bien sûr. On ne s'est pas fait avoir du côté de Kairos. Le grab quand même qui va être placé avec la bague trop haut. On va repousser off stage et attention parce qu'on est quand même à des pourcentages extrêmement hauts. Et pourtant pas de kill de toujours de cette façon ici le fer. Et ça sera la mort. Très bien fait de la part de Flying Lama ici qui va récupérer la première stock et peut-être un peu de pourcentage derrière. On commence tout doucement avec la baguette L de 27% sur cet up smash. Et oui en effet ce forward dash je pense qu'il a catch un dash back. Du coup une DIA un petit peu mauvaise. Ce baguette va toujours pas le faire vraiment. Megaman vous savez à quel point c'est lourd. Eh 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 oui bien sûr c'est lourd. C'est parti robotique. Oh lolo lolo. Ok on va enfin trouver le dernier hit de ce up air en montant un petit peu au dessus des plateformes. Ça va envoyer notre bon Flying Lama dans la blast zone. On va récupérer la Metal Blade, on va tenter des petits combos. Ça sera shield ok. Yaya R16 ça fait peur, ça fait peur. On est à 2% ici on va se prendre ce side B. Malheureusement pas le up air ici. Par contre le back air qui a été trouvé. Et oh ça a sauté dans le up air. Il faut pas sauter. Il faut pas sauter mais ça a toujours survécu quand même. Et du coup on a réussi à bien récupérer les pourcents ici. A remettre les compteurs à 0. On est à 80% à peu près des deux côtés. Et ici le Megaman qui va se faire grab qui va se faire repousser. Attention parce que Arsène peut être complètement décisif sur cette game. Et non on va se faire punir ici avec ce fer qui a été très bien placé de la part de Flying Lama. Et pouvoir récupérer le centre ici quand même pour Kairos. Et mettre un peu de pression avec ce back air qui a été touché. Et peut-être potentiellement le kill qui va être vini. Oui c'est bien fait. Mais malheureusement toujours pas la stock avec ce back air encore une fois. Et peut-être qu'on a encore un saut du côté de Flying Lama qui a été trouvé ce fer. En tout cas c'est très 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 tendu. On est dans un mouchoir de poche. Absolument vraiment. Nos deux joueurs sont au coude à coude. Mais on sent que plus le temps avance plus Kairos doit maudire son personnage. Parce qu'à chaque fois qu'il trouve une ouverture ou un kill move c'est cross stage. Ça tue pas parce que Megaman est trop lourd. Et vraiment ça doit être un petit peu frustrant. Ça doit jouer sur les nerfs. Et on espère que nos deux joueurs vont pouvoir continuer à jouer au top niveau. Ouh on esquive bien. On va shield ce F-Smash. Et cette fois-ci c'est peu à peu Flying Lama qui commence à trouver des ouvertures. Des phases des guard. Le F-Smash qui était de trop. Le F-Smash qui était de trop. Malheureusement ça a été tenté de read le saut. Malheureusement ça va être puni directement. Kairos du coup qui va avoir un peu d'avancée. Surtout le Harsen qui va peut-être lui permettre de gratter un maximum de 2%. Ici le F-Smash qui a été bien esquivé. Du coup on va aller chercher ce centre du terrain. Malheureusement on va se faire punir quand même parce que c'est un tilt. Et récupérer tranquillement cette phase avec ce down tilt qui a été placé. Malheureusement toujours pas plus. On est à 37% du côté du Megaman. Réussir à trouver ce grab. Et malheureusement avec cette back throw ça ne va pas tuer. On va pouvoir rester en vie du côté de Kairos. Qui a pu réussir à utiliser totalement son Harsen sur cette stock. 90% d'avance sur cette dernière 5 pardon. Flying Lama qui commence à être un peu dans la sauce. Et qui commence à avoir un peu de difficulté. Allez récupérer cette stock. Ce serait le bon moment ici. Absolument et pour l'instant Kairos arrive à continuer ses phases de juggle. Là on trouvait une de nouvelles de plus belle. La tech chase. Ok on va pas réussir à trouver la punition décisive. Et ça c'était un beaucoup trop gros commit sur le shield. Ce show all you can sera puni par up smash. Et la game 1 va partir pour Kairos. Bravo bravo à lui en tout cas très très joli. Il a été sollicité avec ses camarades derrière. Qui lui ont félicité en tout cas pour cette première game. Ça fait plaisir quand même d'avoir la win. Et du coup passer sur cette deuxième game. Surtout qu'on sait que Megaman comme tu le disais tout à l'heure. C'est vachement lourd. C'est vachement difficile pour Joker. Qui a pas énormément de coups. A gros potentiel de kills. De trouver du coup les kills face à Megaman. Mais comme on l'a vu sur la dernière game. Le snowball est clairement puissant tu vois. Clairement clairement. En fait c'est voilà. On parle souvent d'Arsène comme une mécanique de comeback. Mais c'est aussi une mécanique de gagner encore plus. C'est ça. Une mécanique de snowball comme on dit. Gagner encore. Non mais oui c'est vrai. Non mais c'est clair. Et c'est. Tu vois ça fonctionne très bien dans ce sens là aussi. Et surtout quand on a déjà un déficit. Arsène ça met une pression. Une pression de zinzin. C'est clair. Avec les coups et les effets sonores qui vont avec. C'est clair. En plus ça tape dans le cerveau. Alors qu'actuellement je suis en train de regarder la game qui est à côté. Il y a un Saturn. Dans cette game. Non non allez j'arrête. On va pouvoir se reconcentrer directement sur cette deuxième game. Qui va pouvoir partir. Toujours Joker into Megaman. Mais ce sera sur Smashville. Cette fois-ci. Et on est parti avec. Et bah du coup un premier side B. Qui va être placé. Pour le bon Kairos. Hey. Hey. On va couvrir le jump finalement. C'est intéressant. On va tenter de couvrir un jump en désavantage avec ce deuxième back air. Au cas où. Parce que finalement s'il le rate. Vraiment il n'est pas du tout à risque Kairos. Et s'il le réussit. C'est vraiment la panade pour Flying Lama. C'est ça. Et typiquement voilà. C'est comme ça qu'on récolte l'info. Qu'on se met face à des situations qu'on a déjà vues. Et peu à peu voilà. Le gathered info lui permet d'avoir des phases de grattage. Qui vont être toujours plus en sa faveur. C'est ça. C'est ça. Mais en tout cas pour l'instant. On est à 155% du côté de Kairos. Et on a le centre du stage. On arrive en plus à toucher ce side B. Et potentiellement récupérer le arsène dans très peu de temps. Donc ça commence à être un peu complexe pour Flying Lama. Qui va pouvoir remonter directement avec cette stand normale. Mais malheureusement être un peu agressif sur ce shield. Ça va se faire punir. Et du coup sur cette phase de ledge trap. Après c'était très patient du côté de Kairos. C'est surtout ce qu'il y a d'important. Mais malheureusement ça va se faire punir ici avec ce back air. Et un potentiel ledge trap ici. Avec le grab qui malheureusement a été esquivé. Et quand même la phase avec le back air out of shield. Qui a été très bien placé de sa part. La première stock qui va du côté Kairos. Absolument. Flying Lama qui n'est pas en reste. Déjà à peine respawn. On va commencer une phase davantage avec ce Z-Drop Metal Blade Grab. Et là dessus on va mettre le down air off stage. Sur la recovery de Arsene qui est bien plus vulnérable à ça que celle de Joker normal avec le tether. On le rappelle. Il était tellement bien placé. Il a placé sa petite metal blade etc. Pour aller chercher son down air. C'était tellement bien fait. Mais toujours est-il que là 35%, 38% ça commence à être compliqué. En plus on lui donne Arsene. Avec le jump 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 qui a été trouvé quand même. Les petites bonnettes qui vont lui permettre de récupérer un peu de stage. Malheureusement ça va se faire punir quand même. Avec cette roll qui a été trouvée et grabée pour le joueur de Joker ici. Qui va quand même se prendre tranquillement ce Razer Leaf. Et rester en vie. Toujours est-il ce F-Smash va réussir à toucher. On essaye de se bastonner quand même. Surtout sur ce centre du terrain. Mais ça essaye de se donner des coups. Ça essaye de se rentrer dedans. Et ici Kairos qui n'arrive pas à aller trouver les solutions. Ici peut-être le grabouille très bien fait. De sa part avec un magnifique F-F1. Mais malheureusement pas plus. On n'aura toujours pas le kill du côté de Kairos ici. Avec ce F-1 toujours une fois utilisé. Mais malheureusement pas puni. Avec ce F-Smash qui va quand même punir le up tilt ici. Très bien fait de la part de Kairos. Qui va se retrouver en face de la strap. Mais se faire grab et se faire repousser off stage. C'est tellement dommage. Ça fait trois fois dans ce set que Flying Lama spot dodge un grab. Et tente de punir avec un up tilt. Et trois fois qu'il rate à son tour. Il se fait punir derrière. Et qui se fait une grosse punition. Malgré tout on sent quand même que la réponse de Flying Lama a eu un effet sur Kairos. Je pense à ce down air notamment. Ça fait que maintenant un petit peu les approches et les punitions de Kairos sont un petit peu plus tremblantes. Un peu moins confiantes. Ouais elles sont plus mitigées ouais. Et du coup à ce rythme là. C'est par là que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Il y a un retard qui est rattrapé malheureusement. Cet arsène est à nouveau là. Et il a mis un gros back air pour finir le deuxième stock de Flying Lama. Cette fois il va s'enjurgir. Il va esquiver le down air. Par très peu de choses. C'est pas loin. C'est pas loin. On a toujours 0%. Et non. Là commentaire que ce qui fait qu'on a 22% ici maintenant. Ici la phase de ledge trap. Qui a été utilisée pour Kairos. Et malheureusement qui va se faire repousser. Attention quand même à cette dash attack. Elle peut être unsafe. Elle peut être punissable. Et c'est complètement complexe ici. Avec le jab. Et le deuxième jab qui va empêcher. Le smash de Konex est terriblissime pour Flying Lama qui arrive quand même à trouver ce fer. Et ici à 56% peut-être un peu d'espoir du côté de Flying Lama. Ici avec ce Razor Leaf ça a été bien esquivé. Et du coup on va pouvoir retourner tranquillement sur un neutral game. Plutôt posé avec des petites pellettes et un peu de tournage autour de cette plateforme. C'est surtout ça qui se passe. Attention quand même. La punition ici qui va être bien utilisée avec le fer. Et directement la phase de ledge trap. Peut-être on va aller ledge guard. Non on va repousser une fois tranquillement avec ce back air. Et on va récupérer la bombe. Malheureusement ce ne sera toujours pas suffisant pour pouvoir aller chercher quelque chose de concluant ici. Absolument on va voir si cet arsène va pouvoir faire autant de travail que le dernier. Celui d'avant ayant été fini très rapidement par Flying Lama avec tous ses multiles, les Razor Leafs, les pellettes etc. Celui-ci pourrait faire très très mal. Celui-ci pourrait être le dernier qu'on voit et ce père va finir. Non ! Mais on est Megaman qui a survit ! Megaman qui survit ! Et du coup tranquillement avec ce back air qui a été utilisé très bien fait. Ici on va récupérer le centre du stage. Attention quand même arsène il faut faire vraiment attention. Et non ! Le back air qui a été trouvé. Du coup c'est la crucifixion pour Kairos. Très bien joué de sa part avec son joker qui va passer en round 2 de manière impeccable. Ouais voilà en fait on s'est peut-être fait un petit peu peur sur la fin des games. Mais au final c'était convaincant. C'était convaincant. C'est le seul mot à dire une victoire 2-0.